Nous sommes en 1822, un an après le décès de Napoléon. Balzac n'est encore qu'un jeune écrivain et le vin s'achète en tonneau ou se consomme à la taverne. Au 53 rue Saint-Anne à Paris, naît la première cave à vin du réseau Nicolas que vous connaissez tous très bien aujourd'hui. Moi, Louis, je développe l'enseigne en créant trois dépôts de vente pour les particuliers qui révolutionnent toutes les habitudes de consommation, la vente en bouteille. Mon objectif est de faciliter l'accès au vin et de développer un service de qualité. Mais je ne m'arrête pas là. Je lance en 1840 la livraison à domicile à l'aide d'un triporteur aux couleurs emblématiques de la maison, la maison Nicolas. C'est par la suite que mon fils Étienne reprend le flambeau et devient un réel précurseur en matière d'innovation et de communication. Il est à l'initiative de la saga Nectar qui voit le jour en 1922. Le moustachu est placardé à travers tout Paris et Étienne va s'intéresser de près au cinéma publicitaire, faisant produire les aventures de Nectar à travers les âges. En 1927 sont lancés les catalogues Nicolas. C'est alors que les artistes les plus célèbres comme Cassandre, Drancy, Lupot et les peintres de l'école de Paris se battent pour réinventer Nectar et faire partie de l'aventure de la maison Nicolas. Notre maison emblématique Nicolas est toujours 200 ans plus tard la référence en termes de qualité, de service et d'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !